j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super alors tout simplement qu'est ce que je vais vous faire sur l'espace speed aujourd'hui comme vous avez pu voir sur le petit la vidéo je vais vous montrer mon garage et je vais vous montrer mes scores de drift alors pourquoi les scores de drift parce que tout simplement j'ai envie de vous faire voir un peu mes scores de drift que j'ai fait en ce moment comme vous avez pu voir ceux qui savent que je suis beaucoup maintenant sur l'histoire speed tout simplement c'est pour les donc c'est pour les scores et voilà je tourne à peu près dans des scores à 1 million mais tout simplement j'essaye d'améliorer la voiture donc là par exemple j'ai un million quatre et quelques après on sait qu'ils promettent à j'ai pas été battue voilà ici par exemple donc après voilà les scores sont très changeables et 1,5 millions et je suis encore en train de battre l'autre et c'est bon donc je vais continuer à les battre voilà par exemple sur celui là j'ai pas encore fait un million en temps faut dire je vais vous faire voir aussi votre que j'utilise et j'ai changé maintenant j'utilise plus la missan gtr j'en utilise une autre et vous allez voir elle est très très monstrueuse en d'oeufs alors là on est encore sous du 1 million donc la pensée ce que j'ai pas refait donc un million deux cent mille celui-là n'a pas été refait celui-là aussi parce qu'elle est la nouvelle je suis plus dans les un million trois cent mille un million quatre cent mille voyez avec la nouvelle et encore c'est même des fois je me fais là j'ai pas fait un très gros score parce que j'ai pas le temps d'y retourner en fait j'ai dû faire le score au tout début et je suis pas y retourner depuis donc et là c'est pareil j'ai pas fait un très gros ce qu'on fait j'y retourne là aussi par exemple là un million quatre cent mille voyez c'est vraiment des discours voilà un million je suis pas retourné donc voilà sur ce en tout cas je vous faire voir avec quoi je dritte et je vais vous faire voir aussi mes nouvelles voitures de nice for speed donc j'en ai racheté un petit peu il en manque pas mal à racheter mais bon ça sert à acheter toutes les voitures déjà que des voitures de bas je les utilise même plus je fais que du drive donc personnellement je les utilise pas donc c'est parti je vais vous faire voir un peu mon garage et voilà et voilà on est dans mon garage donc si vous voyez d'autres chargeurs ne vous faites pas c'est pas une voiture de course qu'on peut le voir c'est une c'est une voiture de speed cross voilà c'est vraiment pour faire du speed cross donc c'est un nouveau truc qui est arrivé sur le surf speed voilà donc j'ai pris cette voiture parce qu'elle est vraiment bien en speed cross et il y a des scores à faire aussi il y a donc c'est assez sympa je vous proposerai une vidéo plus tard sur ça et voilà donc on se retrouve sur la première voiture donc c'est celle ci la voiture de drift que j'utilise énormément voilà qui est très 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 monstrueuse après je pense qu'il ya d'autres voitures j'ai vu qu'il ya la silvia aussi qui est pas mal il ya la mazda et voilà après on regardera au fur et à mesure comment ça évolue voilà celle ci en tout cas est un monstre de la route personnellement c'est même pas de mots pour la décrire parce qu'elle est vraiment génial et voilà c'est la voiture qu'on a trouvé en épave et je l'ai mis en drift moi alors que normalement je crois que c'était je crois que dans la vidéo il l'avait mis en drague vous voyez la différence moi je l'ai pris pour le drift il l'a mis en drague alors pourquoi parce que tout simplement c'est des voitures qui drift à la base donc pour moi je me suis dit pourquoi pas la mettre en deux voilà avec la customisation qui est assez stylée sur cette bagnole voilà pas de couleur identique parce que voilà j'ai laissé un peu grise comme ça voilà en ce temps j'ai pas eu trop le temps donc après on passe sur la colline zègue voilà donc je pense que vous avez dû la voir dans l'ancienne vidéo que je vous ai proposé là il n'y a pas très longtemps sur basteyer la voiture en fin de compte de l'event voilà donc la colline z qui est ici en or voilà la viper rc t donc ok pas encore amélioré à fond parce que j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper pour l'instant voilà donc la viper ce qui était un peu logique de ma part de l'avoir parce que tout simplement c'est d'autres voilà comme je vous ai dit c'est ma marque favorite et donc c'est pour ça que la viper c'était obligatoire de l'avoir et là on passe à la fameuse voiture alors cela veut me dire c'est quoi cette caisse on dirait elle est belle mais c'est quoi cette bagnole alors pour le goût vous en faites pas batman c'est moi qui l'a mis parce que je trouvais que ça faisait stylé dessus donc voilà à la base elle n'a pas ça c'est juste que les mecs sont tapés un kit dans la communauté ils ont dit on va faire la voiture de batman voilà mais sur ce cette voiture est un monstre aussi parce qu'en fait elle était déjà à l'époque dans l'ancien is for speed et c'était déjà compris comme une voiture de drague à l'époque alors par contre ils ont rien changé au stat elle tourne pas elle glisse pas ça ça n'a pas changé par contre voilà donc sur ce en tout cas voilà cette voiture voyez c'est c'est vraiment une belle voiture et qui est assez stylé qui est assez belle et tout donc ouais vraiment on dirait un milieu au trot de cul mais une formule en même temps quoi tu vois et je crois qu'à l'époque sur l'ancien is for speed et s'appelait f1 je crois si je dis pas de bêtises voilà je m'en rappelle plus trop alors surtout on va passer aux voitures drift parce que c'est comme ça aussi donc on va aussi regarder un peu les voitures donc la dacia que je vous avais dit donc là voilà la dacia avec le tuning de de la communauté donc en bref comme vous savez j'avais la nissan gtr et tout simplement depuis que je suis passé à l'autre voiture que vous avez vu la nissan ancienne qui est dans les pavs elle est vachement plus monstrueuse alors j'ai acheté la huracane j'ai acheté la aventador j'ai acheté la j'ai acheté beaucoup de lambo la huracane elle glisse bien mais pour moi elle c'est trop de vitesse en fait c'est bien quand il ya des petits drogues enfin des drogues par exemple à l'aéroport les comme ça mais quand tu as des drogues en camion c'est des voitures qui ne font pas de points enfin moi ce que je trouve de ma part elles ne font pas de points alors vous allez me dire pourquoi il ya une petite porsche après alors comme vous savez c'est une petite porsche qui est en tout terrain donc vous avez vu que je l'ai en tout terrain celle ci c'est une porsche qui est déjà très monstrueuse en tout terrain alors pourquoi je vous dis ça parce que cette petite porsche en tout terrain c'est un monstre personnellement je crois que c'est la voiture la plus monstrueuse en tout terrain voilà je l'utilise beaucoup j'ai fait quelques courses en ligne et j'ai gagné avec celle ci alors tout simplement aller rapide elle est hyper précise dans les virages en tout terrain et donc c'est pour ça que je l'ai pris pour le drone alors après on va laisser enfin je l'essayerai une fois j'aurai un petit peu amélioré parce que là la poube n'est pas très améliorée donc pour faire des points ça fait très compliqué parce que vous savez que dans le rive il faut combiner un peu la vitesse en fait contre la vitesse et l'angle de ton brief comme enfin c'est très technique le drift voilà et pour ceux qui suivent au pire vous allez voir quel bloc vous allez comprendre sur internet vous mettez quel bloc 1 et vous savez exactement je pense que tout le monde sait qui sait voilà et vous allez voir vous prenez juste le stress gincana ou quoi et regarder comment il rit la manière et où on fait compte dans le tri c'est vraiment voilà c'est la combinaison de vitesse et tout simplement comment l'angle de la voiture est orientée tout ça bon après je vais pas rentrer dans tous les détails je vous si vraiment vous savez pas vous pouvez regarder des vidéos je pense qu'il ya des gens qui doivent expliquer comment drifter en vrai voilà donc après bon bah la voiture de drague celle ci qu'on avait déjà vu dans la vidéo la tout terrain voilà ce que je vous expliquais c'est que moi je l'ai déjà en tout terrain voilà et tout simplement je sais que cette voiture était très monstrueuse c'est pour ça que je les prix voilà pour le drift parce que déjà en tout terrain elle est très très monstrueuse mais alors en droit peut-être être vraiment arraché des moments voilà et sur ce ambition mais la nouvelle qui vient d'arriver c'est la porsche panamera voilà et sur ce j'espère en tout cas que c'est peut-être qu'il vous a plus vous dire la prochaine c'est aujourd'hui